King du futur, l'espèce de mouche. J'aime beaucoup son look à la mouche, tiens. Il y a plein de trappers qui ont été rajoutés et que je n'ai jamais essayé. Je les teste. Visiblement, le jeu m'a débloqué tout. Je ne sais pas si c'est dû au fait que c'était peut-être une version presse que j'avais sur Evolve. J'arrive pas à me souvenir si c'était une version presse ou pas. J'ai tout débloqué de base. Il ne doit pas être facile de passer les pas des portes avec la tronche que tu as, mon vieux. Ce petit dialogue d'ambiance, c'est vraiment ce qu'il manque dans Dead by Daylight, par exemple. Ce truc qui donne de la personnalité au jeu de manière aisée. Ça fait un milliard d'années que je n'ai pas joué à Evolve, donc ça va être vraiment très drôle, je pense. Ça me laisse avoir vu quelque chose, apparemment. Il y a effectivement de la bouffe qui traîne. Apparemment, le dôme est devenu une aptitude d'équipe désormais plutôt qu'une aptitude de classe. C'est curieux. C'est fort bizarre. Je ne suis pas convaincu qu'ils soient passés par là, moi, les mecs. Je vais peut-être faire attention aux éventuels bruits, mais j'ai l'impression qu'il y en a des tonnes pour l'instant, en tout cas. Oh, c'est pas drôle, t'as bougé. C'est pas rigolo, merde. Damien est connecté, oui, je suis ravi de l'apprendre, mais je ne vois pas trop en quoi ça me concerne. Ah, c'est pas rigolo. Ah, même là, ça a visiblement vu quelque chose. Effectivement, il y a des traces de pas par là. J'essaie de passer par ici, voir des fois qu'il essaie de se tourner dans le coin. Il va y avoir des traces de pas par ici. Il s'est clairement arrêté là pour manger. Il s'est clairement arrêté là pour manger. À mon avis, il est plutôt parti dans l'autre direction, les mecs. Il avait l'air de venir par là. Ok, ça, c'est une bonne nouvelle. Je me laisse y chercher les emmerdes. On va remonter. Putain, dégâne, elle est bardiculée. Évidemment, le jeu fait vibrer ma manette qui vient de tomber par terre. Parce que c'est évident que je joue à la manette. Et on lui a causé des dégâts sur sa vie, ce qui est quoi ? Ah bon, la manette, j'ai débranché, c'était un peu relou. Merci. Je pense rien qu'un jeu pourrait comprendre que tu n'es pas en train de jouer à la manette. Mais il faut croire que c'est visiblement trop compliqué à programmer ce genre de choses. Ah, on lui a bien fait mal. Ah, on lui a bien fait mal sur ce dom. Ah, il est en train d'essayer de nous tourner autour. Bon, la manette qui vibre et qui tombe par terre et le stick qui reste coincé par terre sur le côté et qui me faisait tourner en rond, c'était rien de drôle en fait. Je vais essayer de le maintenir à portée. Je vais essayer de le maintenir à portée. Je vais essayer de le maintenir à portée. de la portée des tourelles si possible. Du moment, il aime beaucoup Carnot. Je vais donner un petit bouclier Carnot pour fêter ça. Si tu restes près de Carnot, tu vas te faire allumer par ma tourelle, donc fais-toi plaisir. Je ne sais pas pourquoi ils ont rajouté la voile qui t'a dit que t'as gagné que le monstre. Et down, je trouve que ça ruine un petit peu l'ambiance. Je vais m'en gagner des trucs. Wow, j'ai reçu un badge, les gars. 560, c'est des clés ça ? Oui, je ne sais pas à quoi ressemble ta serrure, mon vieux, mais... Une chose me dit que ça va être compliqué à crocheter, cette histoire. Quelque part. Il y a un qui dit, il faut que j'y aille, je vais devoir céder ma place, ok. On va voir si on a quelqu'un pour te remplacer. A priori, on devrait avoir du monde pour te remplacer, mais... Bah, il y a Aldamir qui est arrivé. Sans qu'on lui demande, ce qui n'est pas plus mal dans l'absolu. Qu'est-ce que tu fais, toi, mon vieux ? Je vais tester la mouche, parce qu'il a le style. Je ne l'ai jamais essayé, donc je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre, mais... Il est à la classe, donc... J'aime bien les gens qui ont la classe. C'est Aldamir qui va être le monstre. Il a l'air fâché, le mec que tu joues, Nemless, la vache. J'ai l'air très énervé. Bon, la manette est tombée où, exactement ? Ça a vibré comme une tarée depuis tout à l'heure. On peut désactiver la manette, quelque part. Il faut croire que non. Pratique. C'est pratique. Il n'y a pas moyen de lancer la partie plus vite, là, parce que vraiment, devoir attendre 50 minutes entre les matchs, c'est toujours un grand moment d'utilité, je trouve. Oh, Météor Galien. Il est à la mode. J'imagine que c'est qu'une skin, le délire Météor. Alors, je vous préviens, j'ai absolument aucune idée de ce que fait mon personnage, donc... Ça va être très intéressant, tout ça, je pense. Tadam ! C'est un siphon de l'énergie qui recharge apparemment mon soin. Ça aurait été utile de laisser cet écran, plutôt que de mettre le Waiting for Players, là. Apparemment, cet écran d'intro, là, je le trouve un petit peu hors propos. Je sais un homme d'un monde de Bode's world. Il était mon ami. Il était un rebel, comme toi. Oh, il était un soldat d'un Basileur. Quel est son nom ? Il n'est pas important. Il est mort. Oh. Ah, pardon. Il était 1e. Quand ils ont été faits avec lui, il était un monstre. Non comme toi. Il a l'air d'être un fusil à pont-poteau, apparemment. Hein ? Ça, j'imagine que c'est un lance-grenade qui soigne. Eh, si, tu ne veux pas faire une expérience ? Ça soigne, ça ? Je sens que ça va être très, très, très glorieux, tout ça. Je sens que ça va être très, très glorieux. Je sens que ça va être très, très, très glorieux. Je vais effrayer les oiseaux par là. Donc, il est soit parti à droite, soit à gauche. Mon avis, il est parti à gauche. C'est quoi que tu as sur le dos, Emelace, exactement ? Non, il a l'air d'être parti à droite. Donc, il va probablement essayer de repartir par l'endroit où on est arrivé, en fait. Mon flingue est vraiment space, en tout cas, le flingue principal. Pourquoi ça sert, ça ? Je n'en ai aucune idée, je dois dire. Ça a l'air de soigner. Ça, son flingue principale est vraiment très chéveux. C'est très gentil de vomir sur les jambes. Tu commences à avoir un peu mal à la gueule. Habituellement, c'est une raison pour moi de me réjouir, mais... Aujourd'hui, il est dans mon équipe. Oh, le caillou, il est pour ma face. On lui a fait mal, mais pas autant qu'on aurait pu, là, tiens. Surtout si on considère le fait que c'est phase 1. Ok, on a 45 secondes avant d'avoir un autre dôme. Le principal serait de l'empêcher d'évoluer pour qu'il récupère de l'armure, ce qui serait plutôt... Et vu de ce côté, vous, les gars... Ah oui, je crois qu'il est là, hall. Je viens de l'apercevoir, effectivement. Il a récupéré pas mal d'armure, la vache. 3 secondes avant que le dôme soit prêt. Ah, soudainement, je comprends beaucoup qu'on t'appelle Météor, tiens. T'as d'où sur le chat qui dit qu'il y a une bestiole dans ton flingue ? Oui, j'ai l'impression que c'est un peu le délire de mon personnage. On strat-up, l'histoire, mon pro-rock, j'ai essayé de te ressusciter. Oh, c'est faisable, ça, les mecs, c'est faisable. Honnêtement, je pense que vous devriez pas me ressusciter et plutôt essayer de le tourner, en fait. Parce qu'il lui reste quasiment plus de vie, là. Hop. Bien joué. Ah, là, ce qu'il dit, le son de ton flingue, il fait pas trop rêver. Ouais, je suis assez d'accord, aussi. Ça a l'air d'être une espèce de shotgun auto, et c'est vrai qu'il fait pas un bruit très shotgun auto, disons. Je m'en fous de combien de cosmo dollars j'ai gagné. Les badges aussi, je m'en fous, je dois dire. Pour savoir, tout ça, je m'en cogne à max. Tout ça, je m'en cogne un maximum. Il y a un flagrant qui dit, il manque juste le doublage. Piu-piu-piu de Mighty No. 9, certes. Certes, certes, certes. Ouais, c'est marrant de marquer les armes, là, à côté. Mais tu vois, ce qui sera utile, ce serait de dire à quoi elles servent. Ça donnera vraiment à voir des détails un petit peu plus intéressants, là-dessus. Je trouve que c'est quand même pas super précis, tout ça. Pocketman, à fond. Et ce healer-là, elle est une drôle de gueule, pour le coup. Un esco qui dit, tu gagnes de la monnaie pour débloquer quoi avec ? Apparemment, tu peux acheter des skins et des personnages si tu les as pas. Mais je crois que j'ai tout, en fait. Les seuls personnages que j'ai pas, c'est ceux qui l'a bloqué derrière le didacticiel comme un gros idiome. Ce qui est... Oh, on va affronter le Elder Kraken, qui a pas une tête de porte-bonheur, pour le coup. Chicken, qui dit, le design de ce perso est chelou. Ouais, je suis assez d'accord. Probablement, le design de Evolve, je l'avais trouvé relativement réussi à la sortie. Alors, voyons voir un peu ce que ce personnage fait de beau. Un bon moment, par exemple, pour m'expliquer ce que mes armes font. Ce serait cet écran qui ne sert littéralement à rien. Non, 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 non. En gros, mon personnage, c'est un drone avec un souci de personnalité multiple. Ah mon flingue, c'est mon doigt, carrément. Intéressant. Ça va pas bien d'avoir beaucoup de charges, alors, en tout cas. Ça, c'est quoi ? Ok, donc ça, ça a l'air d'être une station de soins. Ça, si j'ai bien compris, c'est une station de respawn. Fantastique. Bah écoutez, les mecs en route, mauvaise trope. Le flingue a l'air très chelou, en tout cas. Qu'est-ce que c'est bizarre. On va suivre le trappeur, parce que le trappeur est généralement assez doué pour trouver le monstre. On le dégaine aussi, notre trappeur, mais pourquoi pas, hein ? Ça, j'aurais peut-être dû changer de map entre les rounds. Mais je sais même pas si c'est possible. On va préférer qu'il y ait une rotation des maps, plutôt que... Que le bœuf a choisir. J'aime beaucoup le fait qu'il y a marqué pau-pau sur les doigts de mon flingue qui n'est pas un flingue. C'est écrit, c'est fait, un pote. Il est vraiment chelou, cette flingue. En fait, ça marque les ennemis. Et ensuite, ça balance des missiles. Et le chargeur se vide super vite, et il n'est pas rapide à recharger, donc... Et c'est curieux, quand même. Je sais que j'ai déployé un truc pour te soigner, et tu te soigues même pas, mais quelle honte. Quelle honte, mon vieux. Ouais, il est vraiment spécial, ce gun, je l'adhère. C'est pas étrange. Il y a un autre monstre, en fait. Je vais les empruntre par terre, là. Ok, plus low. Mec, je veux pas vous inquiéter, mais je vais avoir besoin d'un peu d'aide, là. Le personnage est vraiment très très le poche. Je dois le voir, je dois le voir qu'il est vraiment très bizarre. J'aime beaucoup le fait qu'il incline le « flingue », entre guillemets. Lorsqu'il est à terre. Ouh, ça fait très mal, ça, GG, Aldamir. On tient un canon de Ghostbusters, on se croit. Et il nous a wipé la face, donc Serfout a plutôt, Nameless, pardon, a plutôt intérêt à foutre le camp avant de te faire buter. Gity, avant de se faire buter. Je suis pas sûr d'être très fan de ce chasseur. Son flingue, il est rigolo, mais il est bizarre, quand même. Je l'ai bloqué des ballons, faut croire. Nameless qui dit « Le kraken est toujours aussi fumé ». Serfout qui dit « Totalement pété, ce monstre ». C'est pas toi qui le jouais, le monstre, Serfout. Le fait que tu le trouves pété est assez révélateur, disons. T'as un bras chelou, toi, ma vieille. Ils ont vraiment pu faire un bien meilleur travail pour présenter les aptitudes de chacun des chasseurs. C'est très très mal fichu, de ce côté-là, l'ergonomie. Surtout pour un jeu qui essaye de se refaire une communauté sur des gens qui n'ont pas nécessairement suivi son premier développement. On a visiblement perdu un joueur, tiens. Qu'est-ce qu'on a perdu ? Si, Kraldamir, Nameless. C'est Serfout qu'on a perdu, je crois. Je crois que c'est Serfout qu'on a perdu. J'ai fait d'écho, Serfout, ou... Tu as simplement quitté la partie par erreur. Ouais, enfin, si on se bat contre l'intelligence artificielle, c'est pas très intéressant, les gars. Serfout qu'il s'est apparemment mis en... En observateur à la place de joueur. Écoute, j'en ai aucune idée de comment on revient... Comment on revient en joueur. L'ergonomie de ce jeu, elle est un peu... Spéciale. Dino, si t'arrives à rejoindre un monstre, hein, Serfout. Alors, qu'est-ce que j'ai comme flingue, man ? Bien, je balance des boulettes. Impéressant. Je sais pas ce que c'est. C'est aussi simple que ça. J'ai absolument aucune idée de ce que c'est. C'est à quoi, ce truc. J'ai aucune idée. Là, par exemple, dans Overwatch, et pourtant, Dieu sait que j'aime pas Overwatch, t'appuies sur F1 et t'as toutes les... les aptitudes de ton personnage qui sont immédiatement expliquées. C'est pourtant pas compliqué comme... truc, et ça change un petit peu tout, en fait. Et là, j'ai aucune idée de ce à quoi servent les trois quarts de mes aptitudes. Ça, c'est pareil. Je sais pas à quoi ça sert. Je peux visiblement faire des trucs avec ma main, mais... j'ai aucune idée. Je sais pas. En train de se sauver Ça a l'air d'être à tête chercheuse les Globes Et ça a l'air de créer des mines quand ça touche le sol Intéressant C'est curieux Après tout L'espèce de machin que je peux lâcher par terre je sais toujours pas à quoi ça sert C'est peut-être un portail de téléportation C'est un portail de téléportation Certain que ça va m'être très utile mais pourquoi pas Ça je sais toujours pas à quoi ça sert Et ça j'ai vraiment aucune idée de ce à quoi ça sert Je vais éloigner que ça m'intrigue un peu Son aptitude d'attaque est plutôt cool Ça balance des espèces de mines et après ça rejoint le monstre Je pense que c'est plutôt classe J'aime bien son flingue entre guinets même si une fois de plus on peut pas vraiment parler de flingue On va tirer un peu devant lui en fait De manière à ce que les mines J'ai l'impression que les mines font beaucoup plus mal que le tir direct en fait Ok pas malin qui dit apparemment ça réduit l'armure du monstre mais faut être près de lui Merci C'est peut-être plus pratique que l'interface du jeu Je vois si je peux pas changer la map à la fin de ce match Au bout d'un moment ça va peut-être un peu nous saouler de faire tout le temps la même map En tout cas il est relativement cool l'espèce de mutante que je joue J'aime beaucoup son flingue je dois avouer Flag C'est vraiment un flingue mais j'aime beaucoup quand même Le dôme est prêt mais on est trop loin là J'essaie de le couper par ici si je peux J'essaie Alors c'est censé casser l'armure ça Ah oui effectivement Oh c'est même très efficace dis donc Effectivement très efficace Elle a l'air vraiment cool comme perso en fait Le portail je pense que ça demande peut-être un peu plus d'expérience que j'en ai Mais son flingue et son truc pour bouffer l'armure c'est un peu cool quand même C'est temporaire visiblement mais un peu cool Elle s'absorbe temporairement son armure en fait Elle a duré longtemps ce dame là Elle est plutôt cool Je la trouve relativement chouette Elle est passée par là Elle est en train d'évoler Ce qui est cool c'est qu'il a pas chopé d'armure au passage vu qu'on l'a bouffé quasiment instantanément Elle va me ramener un peu de vie Il nous reste encore 7 secondes avant d'avoir un dôme Ok le dôme est prêt J'étais lui je reviendrai par la perso Ouais ouais vous êtes fâchés mais je m'en fous un peu les gars C'est de le couper par ici putain J'ai déjà une M.Less par contre t'es un peu tout seul dans ton dôme Mais mec faut continuer à le marquer pendant que vous vous battez contre lui Sinon on peut pas nécessairement le trouver lorsqu'on vient de l'extérieur Allez Sincron on se relève Il est en meilleur déjà donc ça sert pas à grand chose Eh il a pris mon dieu mon dieu C'est pas très malin de le suivre par là. Un escoc qui dit Ceux qui ont une grosse boîte vanilla de World of Warcraft ça se vend très cher sur Ebay. On va dire c'est à Nazgul. Je crois qu'il en a une. Il en avait une du moins. Je me rappelle lorsqu'on était allé la récupérer à la FNAC. Donc acheter des choses dans un magasin était encore dans les courantes. On sait foutre le camp toi. Donc fout le camp. Je l'entends donc il est dans le camp. Même à cette portée j'arrive à l'allumer avec le lance mine. C'est vraiment cool. On ne serai pas sur un peu de soin les gars. On n'a rien vu cacher. Ok ça c'est très très bon ça. Ça sent bon pour nous ça. Ça sent très très bon pour nous. Tu peux courir mais mes boules de magique vont te rattraper un moment ou un autre. Il lui reste vraiment que dalle comme ville. C'est absolument qu'on l'empêche de d'évoluer là. 20 secondes avant d'avoir un dôme. Je l'ai touché avec une des boballes. J'aime vraiment beaucoup ce flingue. Je vais dire. Tiens ça j'aime beaucoup moins par contre. Ça j'aime vraiment beaucoup moins. Le dernier il faut que tu te rapproches. Tu as bouffé son armure et il devrait mourir quasiment instantanément. C'est super pratique cette aptitude pour bouffer l'armure temporairement. C'est vraiment balèze. C'est certes que temporaire mais c'est vraiment puissant. Est-ce qu'on peut changer de carte ? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression que tu puisses changer de carte d'ici. C'est un peu débile. Ok. Bah écoute. Essayez toi. Et si je crée les sur le même trappeur. Visiblement Nameless il aime bien Markov. J'aime bien Markov aussi. Je le trouve beaucoup comme perso. C'est tellement idiot qu'il l'ait rebloqué derrière le didacticiel. Je vais être obligé de me refaire le didacticiel pour débloquer Markov et Goliath alors que c'est pas comme si je les avais déjà débloqués. Ok. Nous allons affronter la Wraith. Small sur le chat qui dit Mini-Nuke Granite Launcher ça a l'air intéressant. C'est exactement pour ça que j'ai pris le personnage. je ne vais pas te le cacher. Il y a des monstres qui étaient vraiment heureux ici sur ce jeu quand même. Il y a Poichiche sur le chat. Il y a Poichiche sur le chat. Il y a Poichiche sur le chat. Ah oui. C'est la fille qui apporte la vitesse. C'est moi. Et la nourriture. Et la feuille. La feuille et la feuille. La feuille et la feuille. C'est une bonne combinaison. Je m'en remercie si je t'ai accidentellement avec une grenade de Napalm. Ne m'en remercie. Je n'ai pas vu ça. Oh. Dans ce cas, je vais juste vous torcher quand je me sens comme ça. Ne fais pas ça. Non, trop tard. Je t'en remercie. Je t'en remercie. Moi, je me rappelle la doubleuse de... Imoen dans Balian's Gate 2 à cette... Prichiche qui dit Salut connard. Toujours aussi aimable. Euh... Qui faisait Imoen dans Balian's Gate 2 la doubleuse. Alors... C'est un lance-grenade. Fort bien. Ton bras, il prend un peu la moitié de l'écran, par contre, madame. Tiens. Ça, ça booste apparemment les jetpacks de mes alliés. Et un plutôt violent, le lance-grenade. J'aime pas du tout le fait que son bras prenne la moitié de l'écran, par contre. C'est un peu... concombrant pour pas grand-chose de ce test-là. C'est en train de s'énerver dans le vide. Allez, le lance-grenade est cool. Le drone, je suis pas sûr d'avoir saisi comme on s'en sert. Elle booste le jetpack. Je pense que ça va être utile dans les combats, mais hors-combat, je sais pas si ça sert à grand-chose. Parce que si tu boostes le jetpack de quelqu'un, certes, il va aller plus vite, mais il va se retrouver tout seul devant et c'est un bon moyen de se faire buter la gueule, je pense. parce qu'autre chose. Ouais, c'est dommage que son bras prenne autant de place sur l'écran quand elle tire avec ça. Ça nuit clairement à la lisibilité de l'action. En vrai, le flingue a l'air d'être vraiment cool. Bonne vue, les gars. Cheshquilly, content de revoir un peu de monde sur jeu. Visiblement, la communauté a été augmentée par 1600% au passage en free-to-play. C'est une bonne idée. De leur part, j'imagine. Ouais, je reste persuadé que si au lieu de le sortir à 60€ avec 50 milliards de DLC, il l'avait sorti à 40€ sans un milliard de DLC, je suis sûr que le jeu aurait pas bien marché à la sortie, perso, mais bon. Il fait vraiment des bons dégueules, Lance Brunel. J'ai placé un drone, je sais pas trop à quoi ça sert, mais éclatez-vous avec. sans doute. C'est certain. All righty, merci. C'est dégueul yakite. C'est à la sortie de la chaîne. Je suis sûr que c'est terminé. C'est sûr que c'est dur. C'est un certain. C'est surçu que c'est dur. Allez on a assez de carburant Poichiche qui dit il y avait 50 personnes il y en a 50 000 ce week-end Honnêtement j'espère que le jeu se remettra un peu du coup parce que je trouve que c'est vraiment un bon jeu Evolve Et clairement leur modèle économique à la sortie était complètement idiome On a 25 secondes avant un dôme, c'est pas une bonne nouvelle C'est toujours aussi galère à suivre la règle parce que je vois On l'a dans un dôme donc on va y aller C'est un peu mille ans à partir le drone au passage Est-ce que t'es pourriture C'est un peu plus Ok il est dans ce coin là Zyvillman Le drone je suis vraiment pas fan il met 1000 ans à partir en plus C'est bien mignon la petite animation où il grimpe sur le bras mais ça sert pas à grand chose Se tirer par là Pas hyper convaincu par ce chasseur j'aime beaucoup son flingue Mais le drone met trop longtemps à s'invoquer Et le booster de jetpack je trouve que c'est un peu trop situationnel Probablement tourner par ici Je ne voudrais pas me balader tout seul ça va mal finir J'ai aucun doute Bon je vais te tarder mais je ne sais pas s'il a vraiment l'occasion de beaucoup manger ici Il est plutôt cool pour nous dans l'absolu On va partir à gauche C'est de couper sa progression plutôt que de le suivre Et le dom est chargé ce qui est cool Un peu perdu sa trace par contre là On est visiblement là On est visiblement là-haut Je ne sais pas si je t'ai eu mais Et ça, ça va me faire très mal parfois Ça, ça va me faire très très mal Ça ne fait aucun doute GG les gars Ouais, pas super convaincu par ce personnage Le flingue est cool, le drone est cool aussi Mais il met bien trop longtemps à se lancer Ce qui est vraiment casse-bonbon Et le booster de jetpack, je ne suis pas certain que ce soit suffisamment utile pour justifier le fait que tu ne fasses rien d'autre Si c'était un boost temporaire et pas un truc que tu maintiennes Je pense que ce serait vachement plus intéressant Visiblement elle a Une version différente même Pas très inspirée tout ça On va tester quand même Ça donne On a perdu le monstre encore On a perdu le monstre encore On a plus de cinquième joueur là Un, deux, trois Non, on a plus de cinquième joueur Ça ne va pas être très intéressant de jouer contre l'intelligence artificielle Donc on va probablement s'arrêter là Je pense sur Evolve Et le jeu reste sympathique Je pense quand même qu'il faut vraiment qu'ils améliorent leur ergonomie Parce que là ils vont avoir plein de joueurs qui vont débarquer Qui ne connaissent pas du tout le jeu Et je trouve que le jeu fait vraiment un très mauvais travail Pour présenter les aptitudes de chacun de ces personnages T'as un écran qui détaille ce que tes aptitudes font Mais il reste affiché l'espace de trois secondes En vrai c'est peut-être mon PC qui est trop rapide Et du coup Ça reste pas affiché longtemps Mais C'est un peu débile Parce que mine de rien t'as beaucoup de personnages désormais Il faudrait vraiment qu'ils fassent un meilleur boulot pour les présenter je pense Apparemment j'ai tout le monde en fait Je ne sais pas si c'était une version presse ou pas Mais ce qui est sûr c'est que j'ai tout le monde Les seuls qui me manquent c'est Goliath et Markov Parce que t'es obligé de refaire le Staticiel pour les avoir Ce qui est complètement débile Mais bon Ouh elle est stylée cette skin Là ils vendent des skins Elle est pas mal celle-là tiens Skin d'armes aussi On a visiblement plein Ah bah j'en ai visiblement quelques-unes aussi de skin d'armes Bon ben Moi pourquoi pas hein Comme je l'ai dit de toute façon Evolve ça reste un Ça reste un bon jeu Ce qui était nul à la sortie C'était vraiment leur modèle économique plus que le jeu lui-même Donc A voir Je ne suis pas très fan du fait qu'ils m'obligent à refaire les didacticiels pour débloquer Goliath et Markov Et je ne suis pas très fan du fait qu'il y ait tant de personnages et pas de moyen d'avoir plus de détails sur leur aptitude Directement dans le jeu Il devra vraiment copier le truc d'Overwatch où tu appuies sur F1 et tes aptitudes sont immédiatement détaillées Ce serait vraiment plus malin Je pense que dans les jeux comme ça où tu as des personnages avec des aptitudes précises C'est vraiment quelque chose que tu es obligé d'avoir Je crois que Battleborn avait le même truc d'ailleurs Ce qui est Pas vraiment étonnant Et tout à fait Utile Donc de ce côté là il faut vraiment qu'ils intègrent ça Je pense qu'il y a pas mal de joueurs free to play qui vont débarquer avec des personnages Qu'ils n'ont jamais joué Et qui ne vont pas nécessairement comprendre immédiatement ce qui se passe Quoi qu'il en soit ça reste un bon jeu gratos Ouais faudrait voir si le modèle économique est une arnaque ou pas C'est difficile à dire pour moi vu que j'ai quasiment tout qui est débloqué donc C'est un peu étrange A jauger Tous les personnages n'ont pas le même prix tiens Pas sûr que je sois fan de ça non plus Monstres coûtent plus cher que les chasseurs ça c'est pas nécessairement surprendre Ouais je sais pas si c'est vraiment la meilleure des idées d'avoir des personnages appris différents Surtout d'avoir les médics chers c'est pas une bonne idée du tout Cela dit la grosse majorité d'entre eux ont l'air d'être aux alentours de 5500 Bon quoi qu'il en soit on va lever l'overlay super laid et on va voir sur quoi on s'enchaîne A tout de suite les gens Je ne sais pas tu leesus Est